Après avoir refusé pendant des mois toutes les sollicitations médiatiques, y compris des invitations chez Laurent Ruquier ou au grand journal de Canal+, l'homme par qui le scandale est arrivé s'exprime. Dimanche, Jacques-Tissier briguera un 7e mandat de maire de Fongombeau. Et s'il est réélu, pas question de changer de position sur le mariage homosexuel. Pour lui, il existe toujours une loi supérieure à celle de la République. Je ne suis pas le conseil municipal, nous ne sommes pas des homophobes. Simplement, nous avons dit qu'un mariage, c'était un homme et une femme, la loi naturelle, et un homme et une femme peuvent avoir des enfants. C'est tout. Mais il n'y a aucun terme, aucune idée homophobe dans ce que nous avons dit. Et je vous défie de la trouver. Dans son document de campagne, la liste menée par Jacques-Tissier promet de défendre les valeurs traditionnelles de la civilisation française. Comme d'habitude, deux moines figurent dans l'équipe, même si, d'après le maire sortant, ils ne font pas la loi dans la commune. L'abbaye ne dicte pas au conseil municipal ce qui doit être fait. L'abbaye, ce sont des électeurs comme les autres, qui vivent dans la vie de Fongombeau. Et ils n'ont jamais, contrairement à ce que des gens peuvent imaginer, ils n'ont jamais dicté leurs idées à personne. Vous pouvez venir à une réunion de conseil municipal, vous verrez qu'on est tous autour de la table et chacun donne son avis. Proche de l'abbaye sans être officiellement soutenue par elle, la liste paix et prospérité a de bonnes chances de rassembler les voix des moines, dont le poids sera un peu moins important depuis que 10 d'entre eux ont été radiés des listes électorales, suite à une procédure juridique initiée par le collectif des indignés. – Sous-titrage FR 2021